On va voir donc dans les deux prochaines sections comment mesurer l'acidité ou calculer l'acidité d'une molécule d'abord, puis ensuite comment calculer l'acidité d'une solution ensuite. Pour une molécule, on va utiliser la constante d'acidité. On ne pourra pas utiliser le pH. Un pH, vous savez, vous avez peut-être déjà pris le pH d'une piscine ou de je ne sais pas quoi, mais c'est tout le temps d'une solution. On trempe notre papier pH ou on rajoute nos gouttes d'indicateurs de pH pour vérifier quelle est la couleur, quelle est l'acidité. Ça nous donne le pH, mais c'est toujours d'une solution. Donc, votre sang, on peut calculer le pH, mais d'une molécule, par exemple, on ne peut pas calculer le pH. Il faut donc mesurer la constante d'acidité et c'est la même chose que la constante d'équilibre qu'on a vue dans le cours précédent. Alors, regardez ça. Mettons qu'on se prend un acide faible. Ça réagit avec une molécule d'eau. C'est à l'équilibre avec du H3O+, et du COO-, peu importe ce qu'il y avait avant l'acide faible. Et on peut donc calculer une constante d'acidité ou une constante d'équilibre. Ça reviendra au même. On mettrait donc H3O+, et COO-, en haut de l'équation. Et en dessous, on mettrait notre acide faible, COOH. Puis, on ne met pas H2O parce que lui, il est liquide. Lui, il est aqueux, aqueux, aqueux. Lui, liquide, sa concentration est assez infinie. Fait que mettons que c'est 1. Fait qu'on ne le met pas. Là, souvenez-vous, dans les calculs de constante d'équilibre, on mettait seulement que les gazeux et les aqueux. Donc, pas les solides, ni les liquides. H2O était liquide ici. En tout cas, je vous le souhaite, à moins de souffrir des portes thermiques d'une façon catastrophique. Donc, on ne le met pas. Quand on calcule la constante d'équilibre, ou la constante d'acidité ici, on met H3O+, sa concentration, fois la concentration de COO-, divisé par la concentration de COOH. On laisse faire H2O parce que c'est liquide. Et voilà, vous avez une constante d'équilibre. Plus elle va être grande, plus vous allez générer de H3O+. Et plus elle va être petite, moins elle va en générer. Et voilà, vous êtes capable de mesurer ou calculer l'acidité d'une molécule sans avoir à la mettre dans une solution. Bon, remarquez, il faut la mettre dans une solution au moins une fois pour pouvoir mesurer ces concentrations-là. Mais si vous vous promenez sur Wikipédia, par exemple, puis vous allez regarder différents acides, j'ai parlé du vinaigre, j'ai parlé de l'acide acétyl salicylique pour l'aspirine, bien, vous allez avoir donc le KA de la molécule. Fait que vous pourriez prendre différents médicaments. Souvent, il y a des groupements COOH sur les médicaments. Puis vous allez avoir le KA de chacun de ces COOH-là, ou de chacune de ces molécules-là. Et vous allez pouvoir comparer l'acidité de toutes ces molécules-là. Pour les bases, c'est pas mal la même chose. Pour une base faible, ça se terminait par NH quelque chose, plus H2O. C'était à l'équilibre et ça donnait NH plus, plus OH moins. Donc, on était à l'équilibre. Constant d'équilibre, ça donne quoi? Puis dans ce cas-ci, on va appeler ça une constante de basicité. Fait que là, on a OH moins d'un côté, NH plus, toujours du même côté, divisé par la concentration qu'on a à l'équilibre de votre base faible. On ne prend pas la molécule d'eau parce qu'elle est liquide. Fait que la concentration de l'HU fois, lui, divisé par elle, ça vous donne votre constante de basicité ou la constante d'équilibre de votre base. Fait que si vous avez différentes molécules qui sont basiques, si on veut comparer leur basicité, vous pouvez utiliser le KB comme ça. Ça permet aussi de prédire, il y en a combien qui vont se dissoudre dans une solution. Et après ça, on peut calculer quel va être le pH de votre solution. Puis ça, on va le voir tout de suite après. Si vous avez la concentration de OH moins ou la concentration de H3O plus, bingo, vous allez être capable de calculer le pH. Ça a quelque chose de magique. Vous allez pouvoir donc faire tout plein de calculs et prévoir quelle va être la concentration d'une solution quelconque, du 100 par exemple. On est capable de prévoir comme ça quel va être le pH d'une solution à partir de la constante d'équilibre ou la constante d'acidité ou la constante de basicité d'une molécule. Donc pour le KB, c'est la même chose. Plus il va être grand, ça veut dire que plus on avantage les produits et donc plus ça va générer de OH moins et donc plus la base est forte. Plus le KB est petit, donc plus la base va être faible. Fait que le KA, KB ou ses constantes d'équilibre nous permet donc de mesurer l'acidité d'une molécule ou la basicité d'une molécule. Ou en d'autres mots, le KA permet de mesurer plus spécifiquement la force d'une molécule, mais pas d'une solution.